Et si vous découvriez la pédagogie Montessori pour les enfants de 0 à 3 ans grâce à un podcast ? Avec l'enseigne Cultura, on a créé le podcast Grandir et Apprendre avec Montessori, qui à travers une saison de 10 épisodes présente les principaux matériels Montessori pour réveiller son jeune enfant. À quoi sert le portique ? Qu'est-ce que les hochets développent chez les bébés ? Je vous explique pas à pas dans chacun de ces épisodes la façon de présenter le matériel aux enfants, la posture de l'adulte, les compétences clés qu'ils viennent développer chez l'enfant et la manière de les intégrer au quotidien de toute la famille. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. L'ensemble de ces matériels de la marque Grandir et Apprendre avec Montessori et Cultura ont été développés par l'enseigne et validés par moi-même. J'ai participé à chaque étape de développement. Ils sont à retrouver dans les magasins Cultura et en ligne sur le site www.cultura.com. À très vite ! Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les adultes de demain. Les adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Attier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com. Dans l'épisode de mardi dernier, je vous partageais une liste de cahiers de vacances que j'appréciais pour les enfants de deux ans à la fin du collège, en fonction des âges et des goûts de chacun. Une fois cet épisode diffusé, plusieurs parents m'ont envoyé des messages pour me dire que les devoirs de vacances étaient souvent des moments compliqués avec leurs enfants et qu'ils souhaitaient quelques conseils pour qu'au contraire, les choses se passent bien. Donc, voici quelques conseils pour vous faciliter les choses, car je reste persuadée qu'il est fondamental que ce temps de travail avec les enfants soit un temps calme et agréable, autant pour l'adulte que pour les enfants. La première chose qui me semble importante, c'est d'avoir une conversation avec les enfants sur le « pourquoi » des devoirs de vacances. En effet, il est important de donner du sens aux devoirs de vacances avec votre enfant. Il est donc d'abord primordial de discuter avec lui de son année, faire le point sur ses victoires, ses progrès, mais aussi ses difficultés et les points sur lesquels il lui semble important de travailler et progresser. Souvent, les bulletins et les points effectués avec l'enseignant ou l'enseignante peuvent être un appui si votre enfant a des difficultés à s'évaluer. Vous serez surpris de constater, comme souvent, votre enfant est conscient des axes et notions qu'il a besoin de retravailler. Notez tout cela, car cette analyse sera un vrai plus pour faire un point bilan à la fin des vacances et se féliciter d'avoir retravaillé ce dont il avait besoin et souvent surmonter ses difficultés. C'est bien de le laisser choisir son cahier de vacances. Il est important de rendre votre enfant acteur de ce travail et quoi de plus motivant que de s'organiser une petite séance comparaison shopping du cahier de vacances. Comme pour l'achat d'un habit, essayez de rendre cette sortie shopping joyeuse et entraînante. Aujourd'hui, on va aller choisir le meilleur cahier de vacances pour toi. Partez de ses centres d'intérêt, sa manière d'apprendre et ses notions à retravailler. Et comme pour une bonne paire de chaussures, demandez conseil au vendeur. Feuilletez avec lui plusieurs cahiers, expliquez-lui les plus des uns et moins des autres, lisez-lui l'introduction de l'éditeur et laissez votre enfant vous exprimer quel cahier le séduit le plus et pourquoi pour finaliser cet achat. Faites de cet achat un moment sympa. Vous pouvez vous inspirer de notre précédent épisode afin de lui proposer une présélection, car il existe tellement de choix que ce sera difficile à votre enfant de s'y retrouver. Ensuite, vous déciderez ensemble du plan Bataque. Organisez avec votre enfant un temps ritualisé et journalier dans son planning des vacances pour effectuer ce temps de devoir de vacances. Questionnez-le sur le moment qui semblerait lui convenir et le motiver le mieux en fonction de ses besoins, de ses autres activités, mais aussi afin de vous rendre entièrement disponible pour ce moment. Même s'il est important que votre enfant soit autonome dans son travail, il n'en reste pas moins qu'il est primordial que vous soyez disponible en back-off pour l'aider dans certains exercices ou notions pour lesquels il aurait besoin de vous, pour l'aider à se reconcentrer en cas de petit moment de moins bien et le motiver s'il se décourage un peu. Votre enfant doit se sentir à l'aise pour vous solliciter en cas de besoin et vous à l'aise avec l'idée qu'il peut à tout moment avoir besoin de vous sans que cela ne vous perturbe dans une activité importante pour vous. Choisissez donc un moment de la journée qui vous convienne à tous les deux et un temps délimité afin que votre enfant se rassure dans le cadre d'une durée donnée. Enfin, offrez à votre enfant le choix d'un ou deux jours off pour se reposer de ce petit travail. C'est en effet important de lui permettre d'avoir aussi cette soupape s'il le souhaite. Pensez pendant ce moment à être totalement disponible sans téléphone portable, ordinateur ou des personnes autour avec qui vous faites la conversation. Surtout, ne pas utiliser le cahier de vacances comme une punition. Si tu n'es pas sage ou si tu râles, tu feras une page de plus. Non, vous établissez un cadre de confiance autour de ce travail journalier. C'est un travail collaboratif entre vous et lui et il n'est pas question d'être dans la contrainte. Maintenant, mettez en place des conditions de travail sympas. D'abord, laissez-le choisir où et comment il souhaite s'installer. Créer un petit espace cocon pour l'occasion, un coussin agréable, un petit vase avec des fleurs du jardin, de nouveaux jolis crayons dans un joli pot. Bref, organisez un petit espace de travail à son goût et attirant. Proposez-lui de commencer la séance avec une petite séance de mise en condition. Proposez une petite séance de relaxation, de méditation, de yoga, de brain gym, de gym des doigts, de jeux de virolangue. Bref, un petit rituel de début, original, et qui m'aide dans des conditions de travail optimales. Vous pourrez trouver plein d'idées d'exercices de mise en condition de ce genre, très agréables, qui permettront de rentrer dans cette activité avec décontraction et plaisir. Je vous conseille aussi l'application Lily Cool, dont je mettrai le lien sur le blog www.lesadultededemain.com Lily L-I-L-I-C-O-L Au milieu de ce moment, proposez-lui une petite pause gourmande. Cette pause gourmande peut être constituée d'un petit snack de fruits, frais ou secs, un petit carré de chocolat, ou même une petite infusion qui puisse couper un peu le travail, tout en relançant son énergie et sa concentration. Vous pouvez aussi mettre un fond de musique classique ou de musique zen, car cela peut rendre ce moment très agréable. Laissez-lui le choix dans lequel il souhaite effectuer ses devoirs. Pour chaque séance de travail, laissez-lui le choisir de commencer par l'exercice de son choix. Et ce moment sur les devoirs de vacances ne doit pas durer trop longtemps, une heure maximum. Avant chaque séance, préparez-vous vous-même au travail demandé, afin de vérifier que vous êtes à l'aise avec ce qui est demandé et pouvoir préparer des choses complémentaires. En effet, il pourrait avoir besoin d'exercices complémentaires, de manipulations, d'explications plus soutenues ou d'outils supplémentaires. Et il est important que tout soit prêt pour ne pas que l'enfant se distrait ou se sente en échec. Préparez-vous aussi mentalement en faisant des respirations par exemple, afin d'être très calme et que l'enfant ne ressente aucun agacement ou énervement. N'émettez aucun jugement non plus sur la qualité de son travail ni sur ses connaissances. Valorisez-le. Il est important de favoriser la manipulation au maximum. Permettez à votre enfant de dessiner, manipuler, toucher pour les notions qu'il a besoin de retravailler et pour lesquelles l'abstraction est encore fragile. Comptez faire des opérations avec des pâtes, des coquillages, des cailloux, dessiner sur les vitres ou avec des crayons de couleur pour se représenter un problème, s'entraîner dans un plateau de farine pour l'écriture. Bref, trouvez des manipulations originales qui l'aident dans ses apprentissages et révisions. Au moment des consignes, faites-lui reformuler de plusieurs manières ce qui est demandé afin d'être certain que votre enfant a bien compris. Proposez-lui des alternatives et des pistes afin de le mettre en réussite pour chaque exercice. Demandez-lui ce qu'il sait sur ce qui lui est demandé afin de partir de ses propres savoirs. Pour cet exercice, on te demande de travailler sur le déterminant. Peux-tu me dire ce que tu sais sur le déterminant ? Avant de relire la leçon proposée, pourrais-tu me donner ta définition à toi ? Après chaque séance de travail, proposez à votre enfant de vous faire le point sur ce qu'il a travaillé. Qu'a-t-il retenu ? Qu'a-t-il réussi sans problème ? Qu'a-t-il appris ? Qu'est-ce qui lui a semblé plus difficile ? Ou qu'est-ce qui lui semble fragile ? Pour les plus grands, vous pouvez même leur proposer de réaliser des fiches des notions qu'il a pu revoir à l'aide de cartes mentales pour rendre ce travail plus visuel et agréable. Pour cela, je vous rappelle l'épisode du 21 juin avec l'interview de Stéphanie Elôme-Lachaud qui explique comment faire des cartes mentales pour mieux mémoriser. Vous pouvez aussi terminer par un jeu de travail rigolo dans lequel il est à l'aise, une dictée de noms, des décompositions de noms, des dictées de sons, un petit bac, activité manuelle en lien avec ce qu'il a étudié, pour terminer sur une notion positive. Félicitez et remerciez-vous après chaque séance pour le travail accompli. Et après ? À la fin de ce travail de vacances, il est bon de faire un petit bilan à partir du travail initial de réflexion autour des notions à retravailler, discuter de ses réussites, de ses acquis. Comment il a vécu ce moment ? Cochez et faites le bilan de tout ce qu'il a pu progresser grâce à son travail assidu des vacances. Si vous avez plusieurs enfants, en fonction bien sûr de leur caractère et de leur âge, adaptez-vous le plus possible à leurs besoins et à leur caractère. Personnellement, j'avais cinq enfants d'âge très rapproché et je les installais tous à une même table au même moment et nous faisions ces cahiers tous ensemble. Car sinon, c'est compliqué de faire travailler l'un quand l'autre joue à côté. Et de plus, pour le parent, il va passer la journée à faire les devoirs de vacances. Instaurez également une ambiance calme et apaisée avec une musique douce, parler à voix basse afin de ne pas déconcentrer l'un tandis que l'autre travaille. Éloignez-les un peu les uns les autres afin justement qu'ils ne se dérangent pas. Parfois, on peut aussi les mettre dans des pièces différentes si cela est possible, mais à la même heure. J'espère avec ces quelques conseils vous avoir aidé pour que ces moments restent des moments de qualité, de partage, de discussions agréables et d'une façon aussi de mieux les connaître. Et surtout, si ce n'est pas ainsi, il est préférable d'arrêter et d'aller se promener dans la nature, leur expliquer les choses, leur faire observer, rechercher dans des livres ensemble, aller dans une bibliothèque, etc. L'important est toujours que les moments de vacances ensemble soient heureux pour tous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant les adultes de demain. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedeclet.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylvidesc-montessori Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada